Eh bien, que fais-tu ? J'essaye de déplacer cette armoire car elle ne rentre pas dans le coin de ma chambre. Oui, c'est normal. L'angle de ton coin est trop petit. D'ailleurs, c'est bizarre d'avoir une chambre avec un angle si petit. Attends, attends, je ne comprends rien. C'est quoi un angle ? Je te propose que nous en parlions tout de suite. Si je regarde ta chambre du dessus comme si j'étais dans un hélicoptère, je dessine ton bureau, ton lit, ta porte, tes jouets et ton armoire et ici le coin de ta chambre où tu veux mettre ton armoire. Tu essayes de rentrer ton armoire mais ça ne fonctionne pas car l'angle de ton mur est trop petit. Commençons par expliquer ce qu'est un angle. L'angle est une partie d'un plan délimité par deux demi-droites issus du même point. Oh là là, mais je suis déjà perdu. Prenons une plaque de Lego. On appelle ça un plan. Mon plan est plat. Je dessine deux demi-droites qui se coupent. Et ici, j'ai une partie de ce plan. Pas tout le plan, juste une partie que je mets en rouge. Et on appelle ça un angle. Hum, c'est un accord un peu compliqué. Dans ce cas, imagine un éventail. Un éventail peut s'ouvrir et agrandir son angle. Ou alors se refermer et son angle devient plus petit. Un éventail a aussi deux demi-droites qui se croisent. Ce qui est entre le demi-droite, c'est un angle et on le dessine avec un arc de cercle. Ici, il y a le sommet de l'angle. Plus on écarte les demi-droites et plus l'angle sera grand. Avec le compas, tu peux aussi créer des angles plus ou moins grands en l'écartant. Ça ne change rien si on prolonge les demi-droites même jusqu'à l'infini. Cet angle et cet angle sont les mêmes car je peux les superposer. Je te propose tout de suite de t'entraîner. Voici plusieurs angles. Dis-moi, combien d'angles vois-tu ? Mets pause, réfléchis et donne-moi la réponse. J'en vois cinq. Il y en a un sixième beaucoup plus grand, mais ça, on en parlera plus tard. Maintenant, juste en les regardant, dis-moi quel est l'angle le plus grand et quel est l'angle le plus petit ? Voici l'angle le plus grand avec le plus grand écartement et l'angle le plus petit avec le plus petit écartement. J'ai dessiné ces angles avec des grandes différences d'écartement pour pouvoir voir ces différences. Mais sinon, tu peux utiliser du papier calque pour comparer les angles. Tu poses ton papier calque sur un angle et tu repasses sur les demi-droites. Et ensuite, tu poses ton papier calque sur un autre angle avec lequel tu veux le comparer et tu regardes lequel a l'écartement le plus grand ou le plus petit. Il y a un angle que l'on utilise beaucoup, c'est l'angle droit quand les demi-droites sont perpendiculaires. Il est ici sur ton équerre. D'ailleurs, si tu en as une, tu peux la prendre et trouver des angles droits autour de toi. N'oublie pas qu'il faut que l'équerre entre exactement dans ton angle. Pour repérer un angle droit, au lieu de faire un arc de cercle, on dessine la moitié d'un carré ici. Et moi, je ne suis pas arrivé à entrer mon équerre dans le coin de ma chambre dont je t'ai parlé avant. Eh bien oui, c'est parce que ta chambre a une forme un peu spéciale. Tu n'as pas d'angle droit là où tu veux mettre ton armoire et tu en as deux ici. Toi derrière ton écran, peux-tu maintenant utiliser ton équerre ou le coin d'une feuille sur l'écran et me dire quels sont les angles droits parmi ceux-là ? Mais pause, c'est parti ! As-tu trouvé tous les angles droits ? Ils étaient ici. Retiens encore deux mots. Tous les angles plus petits que l'angle droit s'appellent des angles aigus. Tous les angles plus grands que l'angle droit sont des angles obtus. Pour retenir ces mots, je te donne une technique. Angle droit, le bonhomme est assis bien droit. Avec l'angle aigu, ça fait mal. Il dit « aïe ». Nous avons « aïe » comme dans « aigu ». Avec l'angle obtu, il est bien. Il dit « oh que c'est bien » avec un « o » comme obtu. Peux-tu me dire quels sont les angles aigus et obtus parmi ceux-là ? Utilise une équerre ou le coin d'une feuille. C'est parti ! Voici les angles aigus avec un écartement plus petit qu'un angle droit et les angles obtus avec un écartement plus grand qu'un angle droit. Récapitulons ce que nous avons vu. Un angle est formé par deux demi-droites qui se coupent. Le point d'intersection de ces demi-droites est le sommet de l'angle. On marque l'angle en dessinant un arc de cercle. Un angle est droit quand ces demi-droites sont perpendiculaires. On retrouve l'angle droit ici et on le marque en dessinant la moitié d'un carré. Un angle est aigu lorsqu'il est plus petit qu'un angle droit. Et un angle est obtu lorsqu'il est plus grand qu'un angle droit. Pour comparer des angles, on peut utiliser un gabarit où on peut décalquer l'angle et le superposer sur d'autres angles. Retrouve toutes ces informations sur cette carte mentale et entraîne-toi sur cette fiche. Les deux sont sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...